Salut à tous et bienvenue. On se retrouve pour une vidéo sur Hearthstone où on va essayer de vaincre le boss en mode héroïque. Alors le boss a un pouvoir qui est jeu forcé, c'est à dire qu'il va mettre deux de ses créatures sur la table et en mettre une des nôtres sur la table, sachant qu'il va faire ça à chaque tour. Donc j'ai préparé un petit deck, on verra ce que ça donne avec des créatures assez fort et de quelques sorts qui peuvent être intéressants. J'ai pris le guerrier pour la baston parce qu'il va nous poser chaque fois deux créatures et que nous on n'en aura qu'une, j'évite mes plus grosses cartes. Aïe ! C'est pas celles que j'aurais souhaité avoir dans la main, j'aurais souhaité avoir des sorts ou des armes. Bon ici c'est plutôt mal parti et en plus on choppe Eldemort qui n'est pas non plus une carte qu'on voulait avoir dans notre main mais qu'on aurait préféré avoir sur la table et on a sur la table une chouette bec de fer qu'on aurait souhaité avoir dans notre main et non sur la table. Donc si vous voulez reproduire ce deck, à mon avis il va falloir recommencer plusieurs fois. Il n'y aura pas et ce n'est pas quelque chose qu'on souhaitait avoir dans la main. Bon écoutez, je vais essayer quand même, on ne sait jamais puisque j'ai mis des auspices. Il se peut que les auspices sortent au beau moment. si ça sort ensuite, ça peut le faire. Ici c'est plutôt mal barré. Il est plutôt mal barré. Alors on va aller détruire ça en cas de baston puisque cet adversaire me fait gagner chaque fois le baston, donc si l'adversaire nous sort un baston, ce qui arrive avec Corinne la première. Il nous sort un baston, on la lose automatiquement. Ici, je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire. C'est fichu, c'est fichu. On va poser ça. On va les taper dedans. Et bon. On va capituler, ce n'était pas la peine de se couper. mais on était trop mal parti. On va relancer immédiatement. Alors ce qu'il faut avec ce que je vous expliquais avec ce deck, il faut que la sortie soit intéressante. Il faut que dans votre main vous ayez des cartes intéressantes. Et qu'en même temps, sur la table sortent des créatures intéressantes. On va bien écouter toutes les deux grosses qu'on ne veut pas avoir dans notre main. Une bastoncée, c'est plutôt pas mal. C'est pas trop mauvais non plus. Ça n'a rien à faire au premier tour. Bon, ça c'est correct. C'est même plus que correct. On va les silences en son petit nain là. Voilà. Et en créant pour que ça tombe sur l'autre. Parfait. Ça c'est bien mis. Ah bah écoutez, ça continue parfaitement. Là je dirais que ça sent la wind. À moins que... Ouais, c'est plutôt... C'est plutôt bon. On va se faire de toute façon une maîtrise du blocage. On va aller au trail job. On va aller au dégâts. Pour faire deux petits points. Bon, écoutez. On va faire 8 de suite. Aïe. Il va appeler Funeste. En même temps. Ça n'est pas possible. C'est pas ce qu'il est plus mauvais. Donc on a l'autre en main. C'est ce qu'on voulait. Comme ça. À un moment ou à un autre. On pourra la poser au cas où. On va aller en main. Ah bah il terminé. Eh bien écoutez. Là ça tombe pas au plus mauvais moment. On va se faire un petit tour de guillons peut-être. voilà une exacte sur le nervi on va les mettre les points de dégâts avec l'arme comme ça on va augmenter encore notre berserker et on va aller mettre une pointe de dégâts notre berserker et un nervi à baron guedon elle va pas devoir faire un choix on peut pas le mettre de suite faire mon armure est allé taper un des deux je pense que je vais aller taper le baron guedon mettre l'hospice direct ouais on va mettre l'hospice et s'il va pas taper dedans encore que ça va te je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire l'hospice parce que le nervi va il va sérieusement m'énerver donc je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire et à des aller taper sur le héros on va faire on va taper le baron on se fait deux petits points d'armure et lui mais on a détruit toutes les créatures voilà on a que ça faire deux petits points d'armure au cas où on a toujours notre petit baston à ma volonté écoutez là c'est parfait on va mettre calthuzad on va aller taper dans dans le golem je pense on va mettre calthuzad taper dans le dans le golem puisque comme ça même si si l'autre vient taper alors maintenant il faudra qu'il envoile les deux dedans on aurait bien voulu avoir notre notre chouette bec de fer en main encore que là s'il vient pas taper qu'est-ce qui tape parfait 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 c'est win parce qu'on a un gros mâche avec le tourbillon c'est win bah écoutez vous voyez que quand ça se met bien c'est plutôt c'est plutôt facile à gagner avec nos créatures sur le héros et voilà donc le premier boss en mode héroïque j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain boss ciao ciao